Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Nous accueillons aujourd'hui un invité un peu particulier, c'est un dessinateur, un caricaturiste cubain qui vit en France avec le statut de réfugié politique. Mais on va essayer d'approfondir un peu plus avec lui la part de son travail de caricaturiste et de dessin et la part plus particulièrement politique et les raisons qu'il a conduit à Paris. Buenos días, buenas tardes. Vimar Verdecia, c'est le nom de notre ami. Puedes expliquernos comment tu arrivais à dibujar ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu un dessinateur, un caricaturiste ? J'ai commencé à dessiner d'abord des BD à Cuba. A Cuba, j'ai publié cinq BD. Après, j'ai commencé à dessiner les caricatures politiques. D'accord. Les BD, c'était pour les enfants ou pour les adultes ? Pour les gens. Les deux ? Oui, les deux. Tout commence à partir de 2014, quand il y a eu une ouverture de Cuba, qui commence à négocier avec le gouvernement estadounidense pour normaliser les relations. Et donc j'ai commencé à travailler dans la caricature à partir de 2014, quand il y a eu une détente avec les Etats-Unis et donc une plus grande ouverture. En Cuba, ils ont commencé à développer les médias indépendientes en Internet. En 2014. À partir de 2014. Il y a eu des moyens, des médias autonomes qui ont commencé à apparaître. Oui. À principaux, ils ont commencé comme... En papier ou... Non, non, non. Tout sur Internet. Tout sur Internet. Par papier, oui. À parfois, nous pensons que... Quand j'ai vu comment fonctionne la preuve ici, en France, je sens que je viens du futur. Et paradoxalement, j'ai l'impression, comme je vois comment les gens de mon métier travaillent en France, j'ai l'impression que je viens, paradoxalement, du futur. Puisque le papier, un jour ou l'autre, va disparaître. Oui. Donc, il y a commencé ce petit espace de la liberté, de la liberté d'expression, en les médias indépendientes. Muchos ans après, comme en 2017, j'ai commencé à collaborer avec certaines illustrations, avec certaines caricatures, parce que je sentais que j'avais pour la première fois un espace directe avec les autres personnes à travers les réseaux sociaux. A partir de 2017, j'ai commencé à faire des caricatures politiques en jouant sur ce nouvel espace permis par les médias indépendants. C'est important d'entendre qu'en Cuba, les publications de les médias sont contrôlées par l'unique Parti communiste et qui contrôlent et censure toute information qui n'est d'accord avec le discours officiel. Il faut bien voir qu'à Cuba, tout ce qui est information, communication est contrôlé par le parti qui est le seul parti existant, le parti unique, le parti communiste cubain et qu'il y a un phénomène de surveillance sur tout ce qui peut être ou aller à l'encontre du discours officiel. Et tu travailles en 2017 pour les médias indépendantes et il y a un moment... De opposition ou indépendantes. Non, indépendantes. En 2017, j'ai commencé à collaborer de façon régulière avec des médias indépendants du régime. Oui, et donc il y a un moment en que j'ai de laisser de publier avec les éditoriales du gouvernement parce que j'ai commencé à chercher des problèmes pour publier dans les médias indépendantes et sur Internet. Alors, à un certain moment, j'ai été obligé de faire un choix malgré moi. Je travaillais dans des médias officiels du gouvernement, mais on m'a signalé que comme je travaillais pour des médias indépendants, il y avait incompatibilité. Oui, et il se passe que je crois que maintenant la prensa indépendante cubana a sufrido une repression très grande, de laquelle nous souffrions... A partir de qu'année ? A partir de 2000... Après la COVID, c'est-à-dire, à partir de 2021, en Cuba il y a eu une dynamique différente en laquelle se polarisait encore plus les différences politiques. Alors, à partir de 2021, le contexte, le climat a changé à Cuba. Je peux dire que c'est après la COVID-19 et donc il y a eu là des mesures de répression. Donc, je crois qu'un des espaces les plus créatifs et les plus intéressants du point de vue de la création et du périodisme en Cuba est le périodisme indépendant. Et l'espace le plus créatif dans le secteur des médias à Cuba en ce moment, incontestablement, c'est le secteur des médias indépendants. Oui, parce que c'est comme qu'il faut travailler avec beaucoup de risques. J'ai toujours publié les dommages les caricatures et le lundi j'ai espéré que je me touche à la puissance à la sécurité. Alors, évidemment, ça présentait des risques. Par exemple, en ce qui me concerne, je faisais mes caricatures le dimanche et le lundi j'étais un peu dans l'angoisse, dans l'attente que la police vienne taper à ma porte. Oui. Et il se passe qu'il y a eu un temps des personnes qui me vigilaient à la maison en frente, des personnes que la policière met à vigiler les personnes qui ont une relation avec la dissidence. Et donc, à partir d'un certain moment, en face de ma maison, dans l'endroit où j'habitais, il y avait des gens qui collaboraient avec la police pour surveiller mes contacts éventuels avec les dissidents. Oui. Il se passe qu'un système comme le cubain, une personne qui commence à travailler dans la presse indépendante se revient un paria parce qu'elle commence à vivre hors du système encore dans le pays. Le problème c'est que lorsqu'on travaille pour la presse indépendante à Cuba, on est traité progressivement comme un paria qui est placé à l'extérieur de la vie commune. Oui. Et comme que en un moment en 2022 une on va dire une redale, une persecuion contre les periodistes et les travailleurs qui habitent qui travaillent dans les médias et qui travaillent dans les médias et qui travaillent dans les médias et qui vivent en Cuba. Et les médias ? indépendants. Oui. c'est une pour recopiler les données du prix du dollar dans le marché informel et diariamente font une média du mercado informel du dollar. Et alors ce média en particulier en 2022 a fait un travail concernant le dollar, le change du dollar du marché parallèle entre le différentiel entre le parallèle et l'officiel qui était publié chaque jour. Oui. Donc il se passe que cette média que l'offre était ce média se posait comme la média réelle du marché de la divisa dans un pays entier dépendait de cette herramienta communication que créait ce média. Et donc ce moyen de communication indépendant est devenu une sorte de référence pour beaucoup de cubains à la mesure où il informait sur l'état de la monnaie. donc ça se précipitait ça précipitait à la réforme monétaire. Exactement. Après. Dans le contexte, il faut préciser qu'il y avait deux pesos. Le dollar et le peso digital. Donc ces deux monnaies qui circulaient à Cuba ont été supprimées. Il y en a une seule alignée sur le dollar. était fondamentale ou est fondamentale dans l'économie cubana la média de comment le prix real du dollar est dans la calle. Et donc il était comme cette nouvelle monnaie alignée sur le dollar, donc il était très important de donner à voir quel est l'état du dollar, du change dans la rue. quotidien. Et il s'agit que cette situation a fait que le gouvernement essaie de desarticuler ce milieu à partir de la repression que tous travaillent ou collaborent avec le verano de 2022. Le verano de agosto. A partir d'un certain moment, quelques mois après la réforme, en juillet août 2022, la répression s'est apesantée sur les médias indépendants et les stocks. Exactement. En ce contexte, je dirigais le supplément de humor graphique dans le milieu. Et moi, j'étais responsable du supplément graphique de ce média indépendant. Et la sécurité de l'Estaat, la policière politique, me a un interrogatoire environ de 3 heures, où j'ai menacé dix années de cárcel pour mon travail comme caricaturiste. Et donc j'ai été convoqué par un service de police, un interrogatoire qui a duré 3 heures, et j'ai été menacé en menacant de déclarer. Et donc la menace était très claire, donc si je continuais à travailler, comme je le faisais dans ce média indépendant, je pouvais être condamné à dix ans de prison. Pour pouvoir sortir libre de cette situation, j'ai de arrêter de dibujar ou parler de temes politiques dans mes redes sociales et j'ai de faire un vidéo où publicamente je renuncia à travailler dans les médias indépendientes cubanos. Pour éviter la prison, il y avait deux conditions. Une, renoncer à mon travail de caricaturiste, renoncer à parler de politique et enregistrer une vidéo dans laquelle je disais que je renoncée à travailler dans les médias indépendants. Un tiempo después, un mes después que j'avais renunciado, utilisé les images, les vidéos que me tomaron sous tortura psicológica et les posé en la télévision nationale comme si j'avais donné une entrevista aux 媒aux nacionaux et ces entrevistas, ce vidéo fut tomé sous une situation des favorables. a été enregistré dans des conditions défavorables de pression psychologique donc j'étais contraint de faire cette déclaration et à ma grande surprise, un mois plus tard, cet entretien est passé à la télévision comme s'il s'agissait d'un échange avec un journaliste tout à fait volontaire. Et ça évidemment c'est ce qu'on appelle en Cuba un assassinat de moral qui te détruit publiquement comme bon, il a une entrevista à la sécurité de l'Etat. Et donc c'est le résultat de tout ça c'est que c'est une sorte d'assassinat moral en ce qui me concerne après cet entretien avec la sécurité de l'Etat qui a été présenté comme un entretien volontaire. utilisent ce type de vidéos comme une sorte de chantage parce que en Cuba la situation politique est très polarisée et toute personne est sospechosa de travailler pour la sécurité du Estado à la même qu'elle recevait beaucoup de repressions de la sécurité. c'est une situation difficile à Cuba dans la mesure où les personnes peuvent être obligées de faire des déclarations comme celles que j'ai faites et apparaître aussi comme collaborateur de la sécurité de l'État. Et il se se en la situation la désolée que est dans la vie j'ai contacté à une organisation qui se appelle Cartoon Movement qui a sede en Hollande nous tenions un projet et elles me présentaron à Cartoon In For Peace qui nous a m venir à France . Et dans cet moment là que par l'intermédiaire d'une asociation d'une ONG hollandaise avec laquelle nous avions travaillé. J'ai été mis en contact avec l'association française qui est créée par Plantu Cartoon For Peace pour sortir du pays. Ils nous qui sont amenazer en la c'est qui avait les croyables de les mus et les des les ont Le nouveau code pénal cubain a été modifié et en dépit du fait que j'avais renoncé dans les circonstances signalées à mon travail de caricaturiste dans un média indépendant, pour le nouveau code pénal, la sécurité pouvait m'accuser, m'incarcérer parce que j'avais collaboré et reconnu, puisqu'il y a eu ce vidéo qui avait été enregistrée, avoir travaillé avec des médias indépendants. Oui, et il s'est passé que dans cette situation, les Français, à travers cette organisation et à travers l'Embachade française en La Habana, nous ont aidé à sortir de cette situation, à venir à France et à sortir de cette répression. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai confirmé la nécessité d'un appui que m'a apporté Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs d'origine française, et l'ambassade de France, et donc ils m'ont aidé à m'exilier, à sortir du pays. Tu as fait d'ailleurs un dessin sur l'exil, tu peux le montrer à la... Il y a un dessin sur l'exil, que l'exilier habite en un espace où la menthe est encore au lieu de qui vient, mais le corps est en une ligne qui va se ferme tout le temps, il n'y a pas de retour. Donc c'est un peu cette fermeture éclair qui montre un peu le dilemme dans lequel est enfermé celui qui est exilé, donc il s'en va sans possibilité de retour. C'est un dessin que notre ami a fait, Vimar a fait en France. C'est comme la fermeture éclair de la valise. C'est exactement. Et ça a été comme... Je n'ai jamais espéré vraiment avoir une réponse très rapide de la France, de les organisations françaises, et j'ai découvert que la France a un respect pour les droits humains, pour la caricature... Et on a été précise qu'il a été surpris par la rapidité de la réaction française, sans doute parce qu'il y a une tradition de défense des droits de l'homme, et donc les choses se sont passées très vite. Quand est-ce que tu es arrivé en France ? Diciembre passé. Ah, et quand ont commencé l'Osslamité, c'est pour ça qu'ils ont partagé pour l'Embarade ? A finales de septembre. Donc le premier contact avait été pris fin septembre, et il est arrivé en France en décembre, en 2022. Oui, exactement. Et toujours, bon, à venir à France, à essayer de recommencer notre vie, à essayer de attendre la réponse de Ospra, un peu de la bureaucratie, qui toujours demorait. Ça a été un temps dur, mais à la même temps, nous avons été entendre, et nous avons appris un peu sur ce que c'est vivre en France depuis d'intérieur. Bon, alors, évidemment, tout n'a pas été facile. J'ai passé beaucoup de temps dans des démarches administratives, des démarches auprès de l'Ospra, il y a eu certains moments difficiles, mais de notre côté, j'ai eu aussi la possibilité de mieux connaître la société française, comment fonctionne la France, et les collègues aussi caricaturistes françaises. Et donc, il a évidemment été entré en contact avec des collègues français qui l'ont invité à participer à un festival, qui est le plus ancien festival consacré aux dessins de presse dans le monde. et c'est un petit village qui est près de la ville de Limoges. Mais c'est comme un festival auquel vont tous les années les débrouillants de presse de France et de grande partie d'Europe. Et tous les ans, il y a un festival, et ils participent à ce festival, beaucoup de caricaturistes français, mais également des autres pays d'Europe. Et on peut voir que c'est comme une famille de débrouillants que tous les années se reviennent à rencontrer. Et c'est quelque chose de beau, parce que c'est comme une espèce de famille, parce qu'ils toujours se souhaitent à les débrouillants les plus anciens qui ont mort, et ils font toujours les histoires des années anteriores. Et c'est comme une famille dans laquelle tout le monde se tient au courant de ce qui est devenu celui-ci, celui-là, celui-là est mort, celui-là... Et dans ce festival, tu as présenté des dessins dans ce festival. Oui, j'ai fait une exposition personnelle. Oui, j'ai fait une exposition personnelle. pour les faire sortir de Cuba. C'est une manière de tourner la censure, puisque les dessins sont sur les réseaux sociaux. Oui, c'est des dessins qui sont partagés par beaucoup de monde, dans la mesure où ils sont sur les réseaux sociaux. Et voilà, en ce moment, je me suis vivant comme un artiste exilé, en essayant d'intégrer à cette société, à ce pays, et en essayant de continuer à questionner ma réalité, maintenant, comme un artiste en exilé. Et donc, je suis dans une phase d'intégration actuellement, donc exilé, et essayant de trouver ma place comme exilé dans la société française dans laquelle je me trouve actuellement. Est-ce que tu as dit que tu es en train de chercher du travail ? Est-ce que tu es en train de chercher du travail ? Oui, avec l'appui de Cartooning. Oui, avec l'appui de l'association Cartooning for Peace, Pessin pour la paix. Et je continue à collaborer avec des médias indépendants cubains. Parce que je garde mon engagement, qui était le mien avant de partir, celui d'espérer qu'un jour il y aura une ouverture démocratique à Cuba. C'est à partir d'une photo qui a été publiée, réelle, qui est une photo, que j'ai arrangée comme s'il se donnait un baiser. Et pourquoi ? Parce qu'il se dit que l'Union Européenne a un accord de coopération avec Cuba, sous réserve de respecter les droits de l'homme. Et il se dit que l'Union Européenne est le meilleur socio commercial de Cuba en ce moment. Et en Cuba, il y a une grave violation des droits humains. Et l'Union Européenne va et critica le gouvernement cubain, mais ne le fait public. Le problème c'est qu'actuellement l'Union Européenne serait le principal partenaire économique et commercial de Cuba. Donc il y a des relations. L'Union Européenne critique les droits de l'homme à Cuba, mais ces critiques restent de l'ordre du privé. Et donc c'est l'objet de ce dessin, de montrer que l'Union Européenne a deux points de mesure, double la C. Exactement. Elle parle beaucoup de tout ce qui est coopération, partenariat avec Cuba. En revanche, tout ce qui concerne les droits de l'homme reste de l'ordre confidentiel. Oui, par exemple, cette autre caricature du président Díaz-Canel. Oui, c'est le président Díaz-Canel, une autre caricature, « H&M en France » cette année. Oui, « H&M en France », oui. C'était fait en France en cette année. Et donc c'est une caricature qui vise à alerter l'Europe, qui ne connaît pas très bien ce qui se passe à Cuba en ce moment, qui traverse une très 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 grave crise économique, un peu plus forte que la période spéciale. beaucoup plus forte, parce que maintenant l'infraestructura qui se créait en l'époque du camp socialiste, n'existe pas, n'est pas détériorée. Donc c'est une crise qui est beaucoup plus forte, nous dit Vimar, que celle de la période spéciale des années 90. Je veux dire qu'il faut dire que le gouvernement cubain a un mecanisme de propagande très efficace, qui utilise le sentiment, les idées anti-américaines, anti-imperialistes, pour bénéficier autour du monde avec l'isquier. Et le gouvernement cubain, il faut le reconnaître, a un système de propagande très bien fait, qu'il utilise les sentiments anti-américains ou anti-imperialistes en particulier auprès des courants de gauche avec efficacité. Il utilise ce sentiment, mais il n'offre pas une réalité fière de ce qui s'est passé en Cuba. Et en revanche, il ne transmet pas des informations sur la situation réelle de Cuba. Mais nous sommes en train de la caricature, tous les parlent de politique. On pense que dans cette situation économique difficile, et le rôle des sanctions économiques nord-américaines a un rôle de la question que j'ai posée. Comme tu parles, tu es rentré dans le débat politique, est-ce que tu ne penses pas que les sanctions américaines sur l'économie cubaine ont aussi un effet très négatif ? Ce qui se passe, c'est que la situation, effectivement, est très complexe. Parce que les sanctions du gouvernement américain réellement affectent aux citoyens cubains. C'est vrai que les sanctions américaines pèsent sur les citoyens cubains. Mais réellement, la plus grande problématique de notre crise politique et sociale est donnée par l'innefficacité que le gouvernement cubain a planifié la société et l'économie cubaine. Mais il faut dire aussi que l'autre volet de la situation c'est l'inefficience et l'inefficacité des autorités cubaines à gérer les problèmes de l'économie et de la société. Il y a des choix qui pèsent aujourd'hui. L'investissement s'est dirigé sur l'industrie hôtelière, touristique. Alors que l'agriculture, par exemple, n'a pas bénéficié d'investissements importants. Exactement. L'agriculture, la industrie nationale. L'industrie également nationale. Et ce qui se passe c'est que une économie qui ne produit, qui ne génère, qui ne génère aucune production, simplement tende à avoir une économie inestable. Et donc, bon, on est dans une situation d'inestabilité économique parce que notre économie ne produit rien. Et qu'est-ce qui se passe ? Que, après la Covid, l'industrie hôtelière a souffert une situation terrible. Et on parlait du Covid tout à l'heure, mais c'est le résultat de... les conséquences du Covid sur l'industrie touristique hôtelière. Comme il y a eu confinement partout dans le monde, le système hôtelier ne fonctionnait plus. Et que, c'est un ajedret, c'est un ajedret très plus joué, un ajedret politique, beaucoup plus joué par le gouvernement cubain. Parce qu'il y a une industrie militaire qui s'intègre d'administrer le 70% de l'économie cubaine. Alors, c'est un jeu d'échecs très compliqué pour les Cubains. Les militaires, l'industrie militaire, contrôlent 70% de l'économie cubaine. À travers d'une... Vamos dire, une empresa gigante qui s'appelle Gaessa. À travers d'une entreprise géante qui s'appelle Gaessa. Et cette empresa était contrôlée par l'ex-gern de Raul Castro, qui a été contrôlée par la famille de Raul Castro. Et cette famille continue à contrôler le 70% de l'économie cubaine, de les secteurs plus fondamentales, comme le tourisme ou comme l'industrie. Et donc, Gaessa contrôle 70% du tourisme et de l'industrie. Et, par un lado, jouent à double racer, parce qu'ils tentent de donner une ouverture, comme si il y avait une ouverture économique, à les pymes. Et, par l'autre, jouent à faire le capitalisme d'Etat à la Russie. Et là, on est entre deux eaux. D'un côté, il y a une ouverture sur les petites et moyennes entreprises. Et de l'autre, une forme de capitalisme à la Russie. À la Russie ou à la Soviétique ? Non, à la Russie. À la Russie. Parce qu'à ce moment-là, ils cherchent à s'occuper politique et économiquement au gouvernement de Poutine, au régime de Poutine. Non, je dis russe, pas soviétique, parce qu'actuellement, le gouvernement cubain est en train d'essayer de se rapprocher, d'avoir une plus grande coopération avec le gouvernement russe de Poutine. Oui. Donc, il y a une espèce d'équilibre entre jouer à maintenir les accords économiques avec la Russie, mais à la même fois, d'avoir un soutien politique et un soutien moral à l'invasion de la Russie et au gouvernement russe. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a ce rapprochement économique avec la Russie, mais ça veut dire que la contrepartie, c'est de finalement appuyer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bon, on a commencé à parler de la caricature, mais la caricature, elle est beaucoup politique. Elle a un volet politique, et donc on finit maintenant d'entrer dans la politique, et on l'a fait à travers du travail du caricaturiste. Et donc, cette caricature, je l'ai faite sur le populisme, c'est-à-dire la parole officielle. Oui, c'est aussi la tendance que je vois de que les personnes sont yendo à l'autre droite avec un nouveau discours, mais c'est à la vieilles manières de faire la politique. Oui, c'est un discours que l'on constate dans l'autre droite, dans l'autre droite. Oui, c'est à partir de la situation, je pense que c'est à partir de la situation que vivent en Argentine avec le nouveau président électoral. Ah, c'est un dessin que j'ai fait une réaction aux dernières élections en Argentine, qui a vu un président d'extrême droite élu, le premier Millet. Et donc, comme je ne vis pas à Cuba, je commence à penser comme une personne qui vit dans un système où il y a d'autres leyes qui contrôlent et c'est un nouveau système. Donc, je ne vis plus à Cuba, donc j'essaie de réagir dans mes dessins en fonction du nouveau système dans lequel je vis. Et je crois que c'est fondamental pour un caricaturiste c'est d'interpeller le système, quel qu'il soit, dans lequel il vit. Ça, c'est un autre dessin qui a été fait récemment. Et donc, c'est un peu une critique de la société, la société européenne, aussi. Les gens sont courts, sans savoir où ils vont, pour appeler l'argent. Et donc, ils n'ont pas le temps libre. Et donc, moi, j'ai un regard, peut-être, différent, parce que je n'avais jamais vécu dans un système de capitalisme réel. Et il se passe que, quand je suis arrivée à la France, et je commence à voir les choses, je me suis rendu compte que je sens que nous vivons comme un jeu de monopole. Comment ? Un jeu de monopole, un jeu de mesa. Oui, oui. Et donc là, depuis que je vais en France, je m'aperçois que le jeu est différent avec des monopoles. Oui, et je pense que le fondamental est de essayer de maintenir les droits humains, de être encore plus inclusifs avec la société, et de essayer d'empouvoir un peu la politique et la société vers les bénéfices humains. Et moi, mes principes restent finalement de se battre pour qu'une société qui respecte les droits de l'homme et qui soit humainement inclusive. Et je me rends compte aussi qu'il y a des différences entre ce que je vois en France et ce que je perçois des Etats-Unis qui est le pays extérieur qui a le plus influence culturellement sur Cuba et à Cuba. Oui, mais, encore, je me rends compte que je sens que la société franceuse également, il y a beaucoup de choses pour les que améliorer et pour les que je fais en France, c'est comme un exemple où on a créé la République, où on a créé le sentiment de la République, pour la première fois. Et bon, ça vient peut-être du fait que la France est le pays où s'est créé le concept, originalement, le concept de République. Et pour qui qu'est-ce que c'est République ? Qu'est-ce que ça veut dire République ? Les droits de l'homme, l'égalité, c'est la possibilité d'avoir une vie digne. La possibilité d'avoir une vie digne. C'est un travail qui te permet de vivre et d'avoir un projet de vie. Un système qui te permet d'avoir un projet de vie. Et on va finir avec ça. Quel est ton projet de vie pour les prochaines mois ou années ? Bon, mon projet de vie serait apprendre le français, intégrer-moi à cette société. Mon projet de vie, donc, immédiat, c'est d'apprendre le français pour bien m'intégrer dans la société française. Conseguir le travail. Ensuite, avoir un travail. Non, quelque savoir. Un travail, un lo tuyo. Si, travailler en lo mío, pero tampoco vengo con la mente a trabajar, a prosperar, y poder hacer un proyecto de vida que nunca pude tener por la situación de la libertad en Cuba. et mon projet de vie, c'est vrai que j'aimerais travailler dans mon métier, dans la caricature, mais surtout d'avoir un projet de vie dans la liberté, ce que je n'ai pas eu à Cuba. Si. Bien. Suelte. Gracias. Y esperamos verte dentro de unos meses y ya, hablando français, c'est como un buen trabajo como caricaturista. Voilà. Donc, on lui souhaite les meilleurs voeux d'intégration et on se donne rendez-vous dans un an, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépendra, quand il parlera bien français et qu'il aura trouvé, on l'espère, un travail de caricaturiste. Merci. Merci.